Allez bonjour à tous et bienvenue et bienvenue pour un mardi découverte sur The Order 1886. Alors un jeu qui est sorti en 2015 exclusivement sur PlayStation 4. Un jeu que j'ai dans ma possession depuis quelques années maintenant mais que je n'ai quasiment jamais joué si ce n'est que le prologue. Un prologue qui est fort intéressant puisque nous sommes donc dans le Londres victorien de l'époque. Et nous sommes donc comme le porte le titre nous faisons partie d'une ordre sacrée qui doit protéger la population de toute créature mythique. Donc je n'en sais pas plus que vous donc aujourd'hui ce sera également de la découverte en même temps que vous. Puisque ouais j'avais vraiment fait que le tout tout début de ce jeu et je me les ai mis de côté je ne l'ai jamais repris. Bien on va commencer donc une nouvelle partie de ce jeu. Comme d'habitude n'oubliez pas et bien de revenir en commentaire, de vous abonner et de liker la vidéo. Hop on va faire une sauvegarde. Voilà. Et on va donc découvrir ensemble bien ce jeu. C'est parti. Tu crois que c'est ici encore ? C'est une idée. On devrait sortir pour voir. Est-ce qu'on s'enmarine ? C'est ce qu'il a fait. C'est moi qui m'en fout. Moi c'est pour cette question. C'est un truc. Non. C'est un truc. 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 Pour l'amie, c'est qu'il a bien failli nous claquer entre les doigts. On en met une couche ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dépréche-toi ! Allez, faites pour Rêve ! C'est l'heure de votre ban, Milord ! À ce rythme, je doute qu'il tienne le coup très longtemps. Bon, vas-y ! Que Ken que marche ! Là ! C'est pas compliqué ! C'est reparti ! C'est parti 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 ! Bien, on commence donc notre jeu avec cet homme qui est prisonnier. On a eu le droit donc à des cinématiques et à des bases de QTE, puisque le jeu sera également avec des phases de QTE. Et nous venons donc de se libérer de ces soldats. Et donc nous allons devoir nous enfuir de cette prison. Ou encore une partie qui va être un mélange d'action et de cinématiques. C'est parti ! 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 Comme par hasard ! C'est quoi ce point ? 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 Rendez-vous vite, monsieur. Le prochain tir sera très concret. Là-haut ! On l'a entendu à tout le feu ! Vive ! On est ici ! Vive ! Vivez-moi ! C'est quoi ce point ? C'est quoi ce point ? C'est quoi ce point ? C'est quoi ! C'est quoi ? Vite ! Vous oubliez qu'en chancelier... Je suis déjà un homme mort. Kalahad ! C'est parti ! Kalahad, c'est bon que toi ? Kalahad, réponds ici le commandement. Je t'entends, Perceval. On fait une petite balade au parc, hein ? La fraîcheur londonienne matinale stimule vraiment l'essence. Je ne veux pas perturber ta promenade, mais... Plusieurs cibles ont été confirmées sur Grom North Square. Quels sont les ordres ? Va à la United in the House avec Ygrène et Lafayette pour circonscrire la menace. Tu l'as en visuel ? Bien ! Après cette introduction qui donne envie, on contrôle enfin un peu plus le personnage qui va nous servir, eh bien, pour cette histoire. Juste devant moi. Parfait. Évalue la menace une fois sur place et avance prudemment. Est-ce que Nicolas t'a fourni de l'armement ? Oui. M2, Falcon Essex. Bien. La fonction secondaire du Falcon devrait aider. Nous avons certes affaire à des fous, mais il n'en reste pas moins des civils. Utilise la force non létale, si possible. Bon prix. Tu nous rejoins ? J'ai une petite affaire à régler. Je vous retrouve après. Bon. En route. Terminé. Alors, donc, ce personnage, qui est le prisonnier que nous avons vu au tout début du jeu, puisque nous faisons un bond en arrière pour comprendre qu'est-ce qui a amené Galahad à se retrouver emprisonné, puisqu'apparemment il a trahi l'ordre. Donc un ordre qui se situe donc à l'ère victorienne, mais dans un monde quelque peu alternatif, puisqu'on l'a vu, ils ont une espèce de talkie-walkie qui leur permet de communiquer, chose qui n'était bien évidemment impossible à l'époque. Donc on a quelques petites différences par rapport à la réelle, temporelle et historique. Donc notre ordre qui sommes sûrement les gardiens de cette ville d'une menace mystique, puisque nous avons plusieurs créatures mythiques, mythologiques. On remarque également, et bien sur l'image, que nous avons deux bandes noires, comme dans un film, puisque, on le voit, c'est beaucoup de QTE, beaucoup de scènes qui font très cinématiques, très films interactifs. La directive, c'est de rejoindre YGRAIN. Donc nous sommes également aussi dans un monde ouvert, de ce que j'ai pu voir. On peut aller où l'on veut, sauf dans ces appartements. Donc pour l'instant, notre mission, c'est de rejoindre d'autres personnes. Bonjour. Un jeu encore très beau, alors qu'il a neuf ans maintenant. C'est une photo de famille. Fin juillet. Donc un jeu qui a été développé par Santa Barbara, Barbara Studio. C'est également Sony qui a édité le jeu. On le reconnaît d'ailleurs un petit peu, avec ses phases cinématiques, qui rappelle beaucoup les Incharted et les The Last of Us. On connaît donc la petite patte de ses studios. Je descends la rue en ce moment. Compris. Et de ces mondes qui sont quand même remplis. On entend qu'il y a de la vie autour. Une petite inspiration aussi sur les Assassin's Creed. Comme si ces développeurs qui ont créé The Order voulaient un petit peu concurrencer Assassin's Creed. avec ses ordres, ses missions qu'ils doivent faire. Négatif. Idem. Il est probablement en train de batifoler. Enfin... Toujours fidèle à lui-même. Je comprends ton inquiétude, mais crois-moi, il saura se débrouiller. Si tu le dis, je n'ai pas le temps de partir à sa recherche. Je vais affecter les inspecteurs à leur poste. Donc également des noms comme Galahad, Percival, qui rappellent les chevaliers de la table ronde. Bien évidemment, beaucoup d'objets et bien à observer et à inspecter. tout va bien, monsieur ? Respirez doucement, monsieur. Galahad, veille à boucler tout le secteur. Et en silence. Comment es-tu arrivé aussi vite ? Le talent. Je dois admettre que tu te déplaces plutôt vite pour ton âge. Aucun chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude. Mais si ! La demoiselle n'aurait pas le cœur à commettre une chose pareille. Bien sûr, Izzy. C'est pas ton genre. Qui sont les cibles ? Des aliénés qui se déchaînent. Percival pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles. J'espère que tu n'as pas perdu la main. N'oublie pas qui t'a formé. C'était le meilleur. On s'entend. C'était ? Tu assure toujours. Pas autant que moi. Bien, madame. Egrène, réponds. Bien reçu, Percival. Fugitifs multiples repérés à l'entrée est de la station souterraine de la United India. Agissez avec prudence. Compris. Viens Gray. En route. Allez. Donc on va suivre Ingray. On a un marqueur. Qui nous indique où elle est pour ne pas la perdre. On a un marqueur. Whatchapel. Bon, nous sommes en 1886. Donc euh... Les crimes de Whatchapel de Jack Levanteur... Quand on y sera, ne laissez personne passer. Vous n'avez pas besoin d'haine, ma belle. Vous voulez dire à un homme pour prendre les choses en main. C'est ça. Ne traînez pas dans nos pattes. Vous pourriez prendre une balle perdue. Des ennuis. Les mercenaires à la gâchette facile. La United India Company préfère les sbires enthousiastes. On n'a vraiment pas besoin d'une bande de mercenaires venus semer la pagaille. Je leur ai dit de rester en entrée. Je vais essayer de retourner. Qu'est-ce que est-ce qu'elle est ? J'ai une bouteille. Je ne suis pas Wanna-la-la-la-la-la, Je ne suis pas d'une Bagnaille. Non, non! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il faut pas parler. C'est parti ! Allez, on doit maîtriser donc les subjetifs, donc armes secondaires, nous avons un pistolet. Et donc, on a en même temps la séance de tutoriel. Bien, le truc habituel, carré pour recharger. Dans cette phase d'entraînement, on me propose évidemment de récupérer des munitions comme tout jeu classique. Tiens. Sortez d'ici, trouvez des armes ! Vous deux, ramenez-vous vite ici, venez m'aider ! Allez ! C'est parti, bande de bâtards ! Voilà. J'ai perdu. Un cuisier serait plus approprié. Hop ! Hawking Reed, qui nous sert pour commander le jeu. On découvre la possibilité d'y aider les armes. J'aime bien cette arme-là. Cette arme, ouais, plutôt pas mal. On va essayer d'avancer à couvert. C'est celui qui est ici. Voilà. Alors, où sont les autres ? Là-bas. Très bien. Oh, des escaliers ! Ils sont partout. Mais ce coup-ci fait vraiment très mal. Alors, vous avez remarqué, j'ai également pas du tout sélectionné de degrés de difficulté. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de difficulté dans ce jeu. Comme si la difficulté allait augmenter au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Alors. Oh, c'est des munitions. Donc on a un otage à sauver. C'est verrouillé. J'entends du bruit à l'intérieur. Vite. D'autres fous à l'intérieur. C'est verrouillé, mais... Bien. Ok, donc on a eu le droit... Bien. Une nouvelle explication de ce qu'on pouvait faire avec cette arme. C'est un frère. C'est un frère. Bonsoir. D'autres plus fu, les autres ont été veillés. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Arrêtement, désolé. C'est un frère. Et c'est pas pareil ! Bien, on me propose d'équiper des fumigènes. Je pourrais bien s'attaquer à ses ennemis, sans être trop blessés. Pareil pour la vie, elle a l'air de remonter tranquillement, toute seule. Allez vous faire foutre ! Voilà, hop, ça c'est bien, un petit peu de munitions, parce que c'est vrai qu'on commence un petit peu à être en rad, munitions. Donc on est dans un bâtiment de la bourse apparemment, et donc beaucoup d'otages et beaucoup de fugitifs du coup à tuer. Sauver, suivre. Où est Ingrid ? Là, voilà. Allons au deuxième étage. Tout se passe comme prévu, alors ? Presque. Encore une matinée ordinaire à Londres. Eh oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Honneur aux dames. Silence. doux. Voilà. C'est on oublie. Je veux tout l'interusser. Je vous ai un des chiens. C'est la pince, mon peu. Il y a un truc. C'est la pince... C'est la pince, mon peu. C'est la pince, de la pince. alors on propose donc un voir aussi qu'on peut faire du corps à corps loupé il m'a reféré il m'a reféré bon après c'est normal vous connaissez maintenant le le côté discrétion c'est pas moi alors c'est un peu le call of duty de l'ère vittorien finalement pièce sécurisée fugitif ok alors je découvre en même temps du coup c'est pas mal j'adore j'adore honnêtement je prends plaisir j'aime beaucoup ces petits moments ralentis où on me propose de tirer plein de fois ouais honnêtement ouais j'aime vous deux chef descendez il y a des civils en détresse oui chef chef le général lafayette est à côté c'est une blague est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qu'il ne va pas séduire c'est ton problème essaye de pas t'attarder lafayette ah monsieur cette demoiselle requiert mon attention marqué ton attention est requise ailleurs soyez sûr mademoiselle que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation oh marqué ne partez pas ainsi hélas mademoiselle mon devoir m'appelle ailleurs travissante n'est ce pas je n'avais pas vu c'est parce que vous n'êtes pas français c'est le plus américain des français que je connaisse je suis un amoureux de la liberté mon ami un vrai chevalier doit réfréner ses passions sans passion monsieur un homme ne peut combattre on ne combat pas des hommes marquis homme hybride quelle importance vive la liberté perceval étrange étrange on y va pas trop tôt marquis prenez cette entrée avec damigraine je prends celle ci à la recherche des derniers fugitifs oui monsieur 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 bien honnêtement j'adore de le souvenir je ne pense pas que j'avais été aussi loin je crois que je m'étais arrêtée vraiment au début j'aimerais à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers la police vient de boucler les zones concernées les sentinelles continuent de patrouiller nous vous alerterons qu'ils nous repérons les patients en fuite compris j'aime beaucoup je sais pas vous dites moi en commentaire ce que vous en pensez de ces premières minutes en tout cas j'aime beaucoup assez bonne surprise dans la salle des générateurs on a décidé de se séparer avec la paillette pour nos recherches oui mademoiselle mais je n'ai pas rencontré de résistance alors orienté elle en avant vous pouvez clisser au niveau supérieur alors où est-ce qu'il faudrait que j'aille sûrement là ok donc on a une petite phase d'escalade à la inchartide à la tom raider pour une fois on prenait la patte de ces studios les jeunes gagnent toujours d'autres à l'aise allez donc on a donc des hybrides alias des loups-garous sont donc en sorte nos boss de ce niveau avec évidemment un combat en te l'esquive ok ça peut être très long et nous sommes tout seul pour combattre bien ceux de loups-garous à non pour achever le lit quand il y en a plusieurs délicants 1 et la vie devient rouge ah là là et nous mourrons direct cible confirmé de mon côté voilà et Les nœuds ? Ok, ça c'était voulu. Euh, ok, euh, je sais pas ce que c'est, on va suivre le lican, d'accord ? Alors, on a un lican. Il est en fuite, hein, il va falloir qu'on le pourchasse. Bien sûr, il fait peur à la population. Allez ! Il va falloir faire vite, hein. Il est en fuite ! Tout le monde va bien ? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur Raison. Bien reçu. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui ? Westpinster, le catacombe. On s'occupera de lui plus tard. Ah, Sire Perceval. Je pensais bien que l'Ordre des Chevaliers de Sa Majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher Sire Perceval. Elles pointent dans une direction. Mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Bien. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion, puis ce Jack, ainsi que l'éventreur, puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au cœur des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice, voyez ? Le Conseil se réunit dans deux jours, si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi à Westminster. Pas ici, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous ? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park ? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général. Je me souviens... Sir Perceval. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile ? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour des ronds de cuir. Perceval a raison. Il faut porter cette affaire au Conseil. Les siècles ont passé. Mais notre ordre s'est toujours acquitté de sa mission sacrée. En préservant l'équilibre entre hommes et hybrides. Telle fut la quête du fondateur, le roi Arthur. Que son nom puisse briller à jamais. C'est vrai ? Le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur ? D'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé par une épidémie qui n'a aucune commune mesure. La rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fréholican qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas dans la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence et effort conjoint, pas une ripostative. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs ? Lord Hastings ? Lord Danglass ? Tout à fait, grand chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au conseil. Fort bien. Comment statue l'ordre des chevaliers royaux de sa majesté sur l'affaire Whitechapel ? Pour ou contre ? Non. Les contres n'emportent. La séance est levée. Notre ordre est trop prudent, Gresson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. Va pas la prudence. Sir Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Merci. 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 Et bien écoutez, c'était le premier chapitre de ce The Order 1886. Même s'il y a quelques petites incohérences historiques, même si nous sommes dans un monde un peu alternatif. On l'a vu, il parle de Jack Léventreur. Nous sommes en 1886. Or, Jack Léventreur, c'est en 1888 qu'il sévit dans la zone de Whitechapel. Enfin bref, ce n'est qu'un jeu vidéo et peut-être qu'on aura des explications un peu plus tard. En tout cas, voilà ce qui était pour ce mardi découverte sur The Order 1886. J'espère que cet épisode vous aura autant plu comme il m'a plu. Puisqu'évidemment, j'ai été agréablement surprise en poussant un petit peu le jeu par rapport à la dernière fois où je l'avais joué. Et bien de découvrir que ce jeu est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ce jeu en live ou en let's play sur la chaîne. N'hésitez pas donc à me le dire. Moi, je suis partante pour qu'on se le fasse même en live, qu'on le découvre tous ensemble. Et puis, voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Mardi Découverte. Allez, à bientôt !